Salut à tous c'est Ronin, on se retrouve pour la vidéo 7 du LSP de Dark Souls. Alors là, on se prépare à aller à la Fortinze de Seine, alors je vous montrerai toute la zone et comment récupérer pas mal d'items si ce n'est tous. Et aussi je vais montrer le boss dans la même vidéo, donc ça va être une vidéo assez longue je pense. Alors avant de y aller, on va bien s'équiper au niveau sort, alors je ne vais pas prendre retour, je vais prendre guérison. Vous voyez que je n'ai pas pris mes grosses boules de feu, hein, grandes boules de feu et grandes boules de feu du chaos. Pour la simple raison que mes orbes de feu battent les ennemis d'un seul coup, donc ça serait un peu idiot de prendre les autres vu qu'il y a moins d'utilisation. Allez, bon on est prêt pour y aller, hein. Alors j'ai toujours, euh non, j'ai toujours, j'ai pris Lushigatana, que j'aime lui avoir en plus 5 divine. Alors après je la désenchanterai pour mettre une autre amélioration, mais ça ne m'a pas coûté trop cher, ça m'a coûté quelques chinalites vertes, ça fait vraiment deux séances de farm, donc c'est vraiment très très rapide d'augmenter à plus 5. Euh, j'ai monté 10 points d'endurance, vous voyez en bas, pour pouvoir mettre mon armure chez les d'élite et faire des roulades, comme ça, voilà. Euh, et ça promet tout ce que j'ai fait, hein. Alors là je vais y aller. Euh, ces ennemis là, ils sont, euh, assez, quand même, ils sont plus forts que les ennemis, que tous les ennemis qu'on a, quasiment, que, non, ils sont plus forts que quasiment tous les ennemis qu'on a pu rencontrer. Bon, ils sont pas plus forts que les chevaliers noirs, tout ça, mais, ils ont un bon niveau quand même. Alors là, première chose, c'est d'attirer le premier tranquillement, de maintenant bouclier. Alors vous arrêtez à peu près ici, hein, c'est très largement suffisant, et là, vous actuez le piège. Gardez votre bouclier levé, on sait jamais si une flèche, voilà, ou si vous prenez une flèche. Voilà. Alors ce qui est bien que le Chikatana, c'est qu'il est très très rapide, vous allez voir, euh, vous allez pouvoir le voir maintenant. Alors là, je vais derrière lui. Il m'a retouché quand même. Voilà. Trois coups, suffit pour que tu ennemis. Donc, euh, c'est vraiment pas mal. Après, il y a, le coup avec R2, il en faut que deux, mais bon, comme, euh, enfin ça va plus vite de faire trois coups comme ça que deux coups R2. Alors là, première âme à récupérer. Alors là, euh, c'est des passages que j'aime pas trop trop, parce que c'est un jeu où j'aime pas trop la plateforme et je m'en rate assez souvent. Alors là, vous pouvez descendre ici pour récupérer des bonus, mais je vous montrerai, euh, pas dans cette vidéo, malheureusement, toute la zone du bac, tous les démons de Sénith. Ce sera pour une autre vidéo. Parce que voilà, ça fera, enfin, ils sont un petit peu forts quand même, hein, il va falloir y aller quand je serai beaucoup plus fort. Alors là, il y a pas de premier ennemi, c'est bizarre, d'autoriquement, il devrait avoir un ennemi ici. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas là, tant mieux pour nous. Alors on va attendre que ça passe tranquillement. Alors lui, faire gaffe, parce qu'en fait, il nous pousse avec son attaque. Alors est-ce que mon bouclier arrête bien l'actricité ? Bon, c'est pas, c'est pas super mauvais, mais bon. Euh, qu'est-ce que je vais faire ? Le bouclier est levé, on va y aller, hein. Ce qui est bien, c'est qu'il peut être arrêté par ces trucs, là, donc c'est vraiment pas mal. Ok. Je suis mort. C'est pas grave, hein. Je crois que ça allait arriver. Alors pour moi, à ce niveau, c'est quand même le passage le plus difficile, c'est avec ce magicien-là, c'est sûrement un des deux, pour moi, le passage le plus difficile du niveau. Enfin, d'un forterrain, c'est au niveau de la plateforme, c'est... C'est même un des passages les plus difficiles du jeu, hein, pour vous dire. Enfin, pour ma part, en tout cas. Alors, on va aller s'évenir. Voilà, on remet le piège. Je sais pas combien il faut de coups pour battre avec l'arme à une main. J'ai testé ça. Quatre. Bon, ouais, quatre coups, il faut revaincre à une main. Ré mes âmes, ils sont là-haut, tant mieux. Là-bas, tout ce chemin-là, tout ce qu'il y a ici dans ce coin, tout en bas, je n'irai pas maintenant. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un peu dur. Quand je serai plus fort, j'irai. Oh, voilà, il est là. Voilà. Il s'est protégé, sinon il serait mort. Ok, avançons. On va voir qu'il ne faut pas nous abattre très rapidement, parce que ma mi-lame, c'est pas rien. Alors. En fait, il ne faut pas essayer de passer les deux en même temps, sinon c'est un peu risqué. Oh, vous pouvez battre à une main très facilement, parce qu'ils ne sont pas résistants. Alors là, petit piège, je l'active pour vous montrer. Voilà. Tout simplement, c'est pas trop dur à esquiver. Grande chenille, ça sera très utile. On va activer... ... les orbes de feu, c'est très bien. Alors lui, on pourra le vaincre plus tard, on peut le vaincre maintenant, faites comme vous voulez, honnêtement. Bah, je peux aller le tuer maintenant pour vous montrer qu'on peut le tuer quand on veut. Voilà, il est mort. Bon, j'aurais perdu des vies, calme. Alors pour ça, j'ai pris soin. En plus de mes fioles d'estu plus 10. Enfin, en plus 3, je veux dire. En plus de mes fioles d'estu plus 3. Alors, continuons. Voilà, il y en a ici, il arrive. Mais il s'est écrasé. Alors là, j'y vais très rapidement. ... Ok, voilà, je lui ai remis. Ok, voilà, on court jusqu'à en haut. Dans la prochaine... ... sur le prochain coin. Voilà, vous grimpez un gore. Et vous tuez celui-là. Assez rapidement aussi, parce qu'il est nul. On va vous le dire. Alors là, ce que je fais, c'est qu'il y a un truc à bâter récupérer. Alors, ce niveau, on va voir pour la première fois apparaître des... Des mimiques, des coffres copieurs, quoi. Enfin, c'est des faux coffres, disons. C'est des mimiques, quoi. C'est des coffres qui vous mangent quand vous les ouvrez. Donc, je vous dirai c'est lesquels, hein. Au moins, vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, il suffit juste de mettre dans un coup à chaque coffre que vous croisiez. Et pour savoir si c'est un coffre copieur ou pas. Le battler. On va se remettre des viens encore une fois. Enfin, eux deux, ils sont morts. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, ils sont morts. Parfois, ils ne sont pas morts. Je ne sais pas comment on vous expliquez. Bon, on peut parler à lui. Il fait un peu de blague, hein. Il dit qu'il y a un problème, tout ça. Je suis tombé sur un os. Ou plutôt sur une boule, bon. Katerina est un personnage sympathique. Qu'on pourra aider plusieurs fois, comme je vous l'ai déjà dit. Je vais venir vous parler, parce que je pense que je vais venir vous parler pour essayer du truc. Mais je n'en suis pas sûr. Alors. Et là, on va attendre que la boule tombe. Parce qu'on va prendre de risques, quand même. Alors là, moi, je fais une à une. Deux à deux, je ne sais pas si on peut le faire. Peut-être en étant super rapide. Je n'en sais rien. Maintenant, je vraiment, j'ai l'impression que ce n'est pas trop possible. Alors, pendant toute la forteresse, Enfin, dans toute la partie intérieure de la forteresse, il n'y a pas de feu de camp. Ce sera que dans la partie extérieure, quand on aura un feu de camp. Alors, voilà. Elle ennemie. Ok, sort de sang pour rien. Presque pour rien. Je voulais mettre mon bouclier. Alors, moi, ma technique, là. Bon. Vous laissez venir. Parer ses attaques très facilement. Vous vous attendez qu'ils viennent d'entourquer avec vous. Voilà. Et, bon. Il faut attendre qu'ils soient le mieux dedans, en fait. Sinon, vous allez la rater, comme moi. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que ça a une bonne portée, ça. Ce sac. De toute façon, ce que j'aime bien faire, c'est aussi celle-là. Un pas en arrière. Hop. Et ça a vraiment une très très bonne portée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la boule. Ou cela, on va suivre tout de suite. Non, on ne va pas suivre la boule, d'ailleurs. On va monter. On va cesser de tomber, ici. Voilà. On le tue. On récupère l'âme de mon chevalier. Alors, est-ce qu'il y a un truc à faire ? Parce que c'est... Non, pas un faux mur. On n'a plus le croire. Là, on peut récupérer Un sorcier noir. Plus un sort. Et pour finir, cette porte, je crois qu'on ne peut pas l'ouvrir. Ah bah si. Il est bêtise. Et là, en fait, vous tombez... Vous pourrez... Enfin, de là. En bas, là-bas, c'est là où j'ai mis le lézard qui dormait. Et là, vous pourrez la suite du niveau. Mais je vais vous montrer l'autre chemin pour y aller, en fait. Attendez, j'affichisse l'autre chemin. Enfin, il y a aussi une zone à vous montrer d'abord, ici. Ok. Voilà, c'est là. On va se laisser tomber, ici. Il y a un ennemi. Alors, on fait attention, quand même. Vous pouvez essayer de le faire tomber. Alors, cette arme affiche des bons dégâts de saignement. C'est vraiment pas mal. Voilà, il est mort. Alors, en bas, il y a des manches de saignement, tout ça. On va aller là-bas récupérer un anneau. Dans notre discrétion, il me semble. Ouais, c'est un médeur draconique, c'est un anneau pour être discret. Alors là, la technique, c'est de se laisser tomber tout doucement. Hein, parce que sinon, vous prenez la faux et... Vous n'avez pas de chance, en fait. Voilà, il y a un truc. Et là, je vais vous montrer le second chemin pour accéder à la suite du niveau. Et sur le second chemin, il y aura des items à récupérer. Donc, je suis un peu forcé d'y aller pour tout vous montrer. Alors... On fait comme tout à l'heure. Ah non, je crois que c'était là qu'il y avait la boule, mais bon. On fait un peu plus loin. Dans ces zones aussi, on va sauver un... Le maître des... Des sorciers, disons, la prendre sur sorciers. Ok, donc, ici, ça a tourné, c'est vrai. Ça a tourné dans notre couloir, en fait. C'est une boule qui tourne. Bon, le système n'est pas revenu en place, donc ça n'a pas de problème. Petit bug. Bon, là, attends, la boule passe. Bon, ça devrait arriver, hein. Ah, mais tu t'en as arrivé, celle-là, en fait. Étrange. En vrai, ça serait étrange. D'accord, bon. Non, il faut que la boule vienne, sinon ça ne va pas le faire. Ok, écoutez, je vais les remettre dans la bonne direction. Sinon, on ne pourra pas récupérer l'ando, on en a besoin. Bon, là-bas, on pourrait y aller plus tard. Voilà. Avec un peu de chance, j'espère ne pas mourir écrasé. Voilà. Bon, ben, je n'ai pas trop compris le système comme quand mes boules tournent, c'est assez étrange, je trouve. C'est assez obscur. Bon. Descends bon. C'est des moments où elles tombent tout seules, je ne comprends pas même pourquoi, quoi. Alors là, en fait, on va essayer de tout se remplir pour que les boules, ensuite, comment dire, explosent le mur. En attendant, je vais vous montrer un ennemi les premiers mimiques qu'on peut avoir dans le jeu. Alors, il va vous tuer d'un coup, si vous l'aurez. Donc, moi, je prends le camp de combustion. Et je vais peindre la morte. Voilà. Deux coups de camp de combustion et un coup de katana. Il est mort. Il est assez résistant, comme on peut le voir. Il lance de foudre une bonne arme. Voilà. J'ai des bases de framerate. C'est le jeu à la zone, je pense. Parce que c'est un jeu où les bases de framerate sont les zones. Bon. On va m'attendre un petit peu pour que la prochaine boule vienne. Voilà. Une fois que c'est fait, vous courez. Vous récupérez l'autre serpent doré. Et vous revenez. plus vite que moi. Parce que sinon, vous allez prendre des dégâts. Et moi, je vais reutiliser le sort de soin. Alors, je ne sais pas si je vais devoir reutiliser des filles dans ce niveau. J'espère que non. Parce que là, il ne me reste plus vraiment beaucoup d'ennemis. Alors là, il va y avoir un piège. Bon, là, il n'est pas tombé par là. Ici, il serait idiot. Attendez qu'il y a un piège. Il faudra quitter l'ascenseur au bon moment. Parce qu'après, on sera écrasé. En haut, il y a un piège. Vous voyez, il y a du sens retrouvé. Ça se voit direct. Alors là, vous sortez. Vous avez le temps quand même de sortir. Et là, on va continuer notre chemin. On arrive au moins, on croit que tout à l'heure, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est utile. Alors là, je vais le faire maintenant. Est-ce que ça prend mon chemin ? Euh non, je ne pense pas. Ok, bon. On va tout refaire encore une dernière fois. On va remonter encore une dernière fois. Ça sonne d'en bas. Vous pouvez le voir. Alors là, on va sauver... Si je ne m'abuse, le sorcier Katarina. Alors, je ne sais pas s'il faut la clé. Je ne sais pas si je n'ai pas la clé. S'il faut la clé, je serais un peu embêté. Parce que je ne l'ai pas. Mais non. Alors voilà, si vous n'avez pas la clé... Enfin, si vous n'avez pas le passe-partout, je vais rentrer pour récupérer la clé. C'est juste après. Bon. Il faudra revenir jusqu'ici, mais ce n'est pas trop grave. Voilà, il dit qu'on s'est rendu en structure de l'Hichford. Très très bon entraîneur pour les sorciers. C'est le meilleur du jeu. Je vous rencontrerai un petit peu une histoire avec lui plus tard. Alors là, une âme de héros, la plus grosse âme du jeu. Parce qu'elle vaut 10 000. Alors, je ne sais pas si il y a une grande âme de héros. Je n'en sais rien. J'ai oublié. Bon, ben là, on remonte jusqu'en haut. Et on va revenir dans la salle où on choisit la direction des boules. Voilà. On va attendre la boule. La boule vienne. Bon, si, elle vient. Bon, ben, je ne sais pas ce qu'il se passe encore une fois. Oh, oui, ben, ok. On repasse par là-bas. De toute façon, ça nous arrange. Parce que, alors, lui qui a la clé, c'est lui là-bas. On ira plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors, la technique, c'est soit... C'est de activer ça. Voilà, tout simplement. Ou de courir. Je ne sais pas si ça marche. Je n'ai jamais essayé. Alors, ici, c'est un passage assez dur. Parce qu'en fait, il faut avoir vraiment le bon timing. Il faut passer qu'en fait, quand ils sont tous écartés, vous allez voir. Le problème, c'est que chaque fois, je n'ai pas peur de ne pas sprinter, en fait. Comme pour ça, je ne vais pas sprinter. Voilà, c'est bon. Orbe de feu. On va tous évenir à l'orbe de feu. Parce que, voilà, on a une grosse orbe de feu. On ne va pas s'embêter à vie. Là, on peut voir qu'il a pu romanser. Voilà, c'est ce cheater. Bon. Ça vise mal, aussi. Ah, très mal. C'est moi qui vise mal, ou c'est l'appui romanser. Bon, si je suis dans un escalier, ce n'est pas pratique. Bon, il me reste beaucoup moins ennemi que j'ai d'orbe de feu. Donc, ce serait bête de ne pas les utiliser. Allez. On va récupérer ça. Une grande titanite. Ça fait quatre grandes titanites. C'est vraiment pas mal. On va encore équiper le sort de soin. Bon, au moins, je me remets les vieux au max. Je vais prendre le sort de foudre tant que j'y suis. La lance de foudre. Voilà, les amis, on est bientôt... On est bientôt jusqu'au premier feu de camp. On prend le feu de camp, on aura vraiment pilé la moitié de la zone, je pense. Enfin, on aura fait la moitié de la plus dure, je trouve. Ok. C'est un petit peu... Pas trop précis, donc... On va prendre un bout de feu, hein. Si vous n'avez pas de sorte de distance, prenez une bombe. Si vous n'avez pas de bombe, vous devriez passer, disons, malgré ces coups. Alors là, la technique, avancez. Vous l'aurez compris. Et vous arrêtez entre les deux, en fait. Enfin, pas entre ces deux-là. Mais vous allez voir, tout de suite. Voilà, vous arrêtez entre les deux. Et, écart, continuez. Alors là-bas, il n'y a rien. Alors là, je vais actuer les pièges sans fax-près. Voilà. Alors là, tout de suite, on va descendre en bas à droite, récupérer un truc. Vous pourrez y aller plus tard, hein. Si vous voulez, pas prendre de risques à l'eau feu de camp. Parce qu'on va vaincre des ennemis pas trop forts, mais bon. Voilà, il y a un autre en bas, comme vous avez pu le voir. Grande Ch'tanite. C'est vraiment pas mal. Et voilà. Deuxième mine vaincue. Par un anneau qui résiste bien au feu, la Chevalière de Flamme. Et là, avec nos 30 000 âmes, on va pouvoir passer un niveau. Alors là, ce que vous pouvez voir ici, je crois que c'est une bonne arbalète. Autrement, je ne joue pas trop arbalète. Je préfère les arcs, vu... Enfin, parce qu'il y avait une purest distance, disons. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est cavaler. Voilà, il faut cavaler. L'homme d'égare est courageux. Alors lui, on pourra le tuer plus tard, ne vous inquiétez pas. Après, il arrêterait de nous embêter. Et là, vous laissez tomber. Et hop, le feu de camp. Alors là, je ne vais pas redevenir humain et embrasser le feu de temps, parce que je le ferai plus tard. Je le ferai juste avant le boss. Alors là, on recommence, on fait la même chose que tout à l'heure. Sauf que maintenant, on a feu de camp, donc si on meurt, ah bah... Alors là, vous courez à chaque fois que vous arrivez. Ça passe, moi. Alors là, à gauche, chemin du boss. Et nous, on va continuer tout droit. Chemin, donc, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais je vous conseille de le faire, parce qu'il y a quand même quelques cités m'a récupéré. Alors, un ennemi un petit peu fort. On va voir, on apparaît encore les dégâts de la lance de foudre. 90, ok, ouais, c'est... Il y avait son bouclier. 300. C'est pas mal. Voilà. Je pense que deux ou deux res suffit, peut-être. Alors, il faut savoir que quelque sorte de personnage, vous pouvez devenir pyromancien. C'est pas des stats, c'est vraiment acheter, enfin, débloquer la main avec, en sauvant le pyromancien, le premier entraîneur, et ensuite acheter les sorts, donc c'est que des âmes à farmer, donc en deux heures de farm, vous êtes un super pyromancien, quoi. Voilà, il est vraiment pas fort. Il y a même armure connu, mais bon, il ne résiste pas bien. Alors, la rapière de Picard, que je n'utilise jamais, honnêtement. Il n'a aucun mimique, hein. Alors, on peut reprimer le mimique à la forme du coffre. Ah non, sacrifiel rare, c'est la même chose qu'un sacrifiel de base, sauf que, quand vous êtes maudit, ben, en fait, vous n'êtes pas. Et c'est très pratique, dans certaines zones, mais moi, honnêtement, de tout le jeu, je n'ai jamais utilisé des annonces sacrificielles, parce que je les trouve... Enfin, ouais, je préfère les garder, quoi. Je n'en mets un que vraiment quand j'ai énormément d'âmes et que je ne veux vraiment pas en perdre, vraiment pas les perdre. Genre, j'ai 300 000 âmes, je vais dans un endroit, je sais, qui est un peu difficile, ben, hop, je mets un annonce sacrificiel. Mais sinon, je ne mets jamais. Alors là, on va faire la suite du niveau. On ne va pas vaincre le boss, encore une fois, hein. On ne va pas vaincre le boss tout de suite. Alors là, on continue. Alors là, on saute. Et il y aura un vendeur. On peut lui acheter, ce qui est bien, des Grand Titanite, des Grand Titanite Vert. C'est très, très pratique, honnêtement, je vais sûrement en prendre pour améliorer mes armes, tout ça. Mais bon, j'hésite en passer un niveau et faire ça, je verrai bien. Ils vendent des bouquets de Baldur, des trucs comme ça. Bon, moi, je ne les prends pas, honnêtement, je ne les aime pas trop. Ils vendent des flèches. L'armure de Katarina. L'armure d'acier, c'est l'armure qu'il a. Et l'armure de Baldur. Ils ne sont pas trop mauvaises armures, mais bon, je peux faire l'armure, je fais des hits, quand même. Et les chevalières, sorcellerie et tonnerre. Ok, donc, je ne vais pas les prendre non plus. Alors, j'hésite à lui acheter des fragments des Grand Titanite. Sur jet 3, je pourrais passer ma clé mort à plus 10. Mais vu que j'utilise ma clé mort, c'est très idiot, donc je ne vais pas faire ça maintenant, en fait. Alors là, on va récupérer la clé. Si vous voulez libérer l'entraîneur depuis mon ancien et récupérer en plus l'âme de héros. Parce que sinon, vous ne pouvez pas le faire, si vous n'avez pas le place partout. Alors, vous descendez tous les escaliers, c'est vite fait. Et il est juste là-bas. On imprime un bonus, la clé de la cage. Ah non, je croyais que c'est lui qui a droppé et qu'a clé de la cage. Ah non, il n'y a pas de bonus. Il ne pourrait pas que la clé de la cage. Et là, il ne reste plus qu'à remonter. Et on va faire ce qu'on fait à l'heure. Pour continuer le niveau. Alors le boss si vous avez plein d'attaques de purement scie En plus les éclairs vous ne devrez vraiment pas trop galérer Parce qu'au corps à corps c'est assez dur Mais honnêtement encore une fois avec des attaques de distance Et bah Nos problèmes sont réglés Bon pas de chance je suis tombé mais c'est pas grave On va en récupérer l'air bête et les traits Hop là on tue On peut me soigner Allez on continue Alors ma technique va pas marcher là Il faudra attendre des tirs Bon bah non je sais pas Bon je sens que je vais m'apprendre sur la tête Ah bah non c'est passé Bon j'ai parlé sur mon seau Je sais pas pourquoi d'habitude je le rate pas Mais au moins ça n'aurait pas mis de récupérer l'arbalète Voilà on continue À gauche on va avoir un Un balder disons Alors là on va récupérer nos Alors là il nous compte quand on a fait ça Voilà Ah non j'ai cru que ça aurait suffit mais non Une rapière Devant il n'y a rien Non il n'y a rien Et là bas Oh bah qu'est-ce qu'il drop encore Ah un fragment de chitannite c'est toujours ça Et devant là Premier raccourci Enfin premier Ou un raccourci de la zone quoi C'est pour redescendre Alors je vais vous montrer Où il mène Enfin non je me sens pas en fait Je vais l'activer Il faut l'activer En fait c'est tout en bas Il mènera Vous pouvez le tester Mais ça serait une part de temps pour moi Je sais déjà où il mène Voilà on continue Alors là bas le boss vous le voyez Il est assez impressionnant C'est un des boss les plus heureuses impressionnants du jeu je trouve Pour ma part Alors lui on va très facilement Alors là le boss on va payer maintenant Là bas on pourra invoquer Quelqu'un pour qu'il nous aide contre le boss Ce que je ferai mais Pour ça j'améliorerai le feu Et je redeminerai l'humain Et là maintenant on va tuer lui Qui jette les bombes Et il ne réapparaîtra pas Alors j'aurais pu prendre des grosses orbes de feu Parce que franchement il est résistant Il n'y a pas à dire Alors il est très Chiant celui-là C'est chiant Plutôt qu'il est assez Agité dis donc Donc vous pouvez attendre qu'il se fatigue en fait Au moment il va se fatiguer Et là vous laissez Si vous n'avez pas de Comment dire De D'ordre de feu Vous attendez qu'il s'énerve Et bah voilà comme ça Ah non pas comme ça Voilà comme ça Et une fois qu'il est comme ça Et bah vous tapez Bon bah Vous tapez tout ce que vous avez D'heureusement vous devez le tuer d'un coup Enfin d'un coup Avant qu'il se relève On va remettre des Des soins Bon ça ne sert pas à grand chose Vu que je vais revenir en feu de camp Sans enfronter personne Pour le boss je ne mettrai pas de soins Je me remettrai Des orbes de plus Alors voilà Là vous pouvez Faire ça On pourrait aussi Tuer le géant qui est là-bas Et les gens de la porte d'entrée Mais le géant de la porte d'entrée Et le géant qui est là-bas Je ne le ferai pas Dans cette vidéo Alors on descend Voilà Niveau supérieur Euh Je vais monter mes vies Ouais j'hésite en fait Ouais mes vies Pourquoi pas Allez mes vies Ma vitalité Euh je vais Réparer un peu mon équipement Jusqu'il y a Tana qui se casse très vite C'est un des défauts de l'arme Ouais je vais placer les sorts qu'il me faut Alors le soin Je vais mettre La grande boule de feu Et à place de Non à place de La combustion J'aurais bien mis La grande boule de feu du chaos Et je vais mettre une boule de feu De base Je préfère La quantité Que la qualité Je dois mettre la quantité Pourquoi que non Attendez je vais Je crois que je vais mettre La grande boule de feu du chaos Ce sera peut-être mieux Ça fait 8 grosses boules de feu Plus 6 Plus 10 Donc ça fait Rien pas mal En termes de dégagas Qu'on peut lui infliger Donc après cette zone Bah en fait J'irai jusqu'à Anorlando Vraiment Pour tout départ d'Anorlando Et je m'arrêterai là Voilà Plus rien d'inquièdre Parce qu'il n'y a plus le gars Qui crache du feu Enfin qui balance des bombes de feu Plutôt Vous pouvez vous amuser Avec les bombes de feu C'est assez rigolo Bon là juste De nommier à vaincre Juste l'archer avec un haut Et le baldeur Vous savez quoi Je ne suis même pas Devenu humain Mais est-ce que ça me servira Honnêtement non Je ne crois pas Honnêtement Ce serait une perte d'humanité Vu que j'ai vraiment Pas mal d'attaques Voilà En fait Il ne faut pas perdre trop de vie Mais le risque en fait C'est qu'il nous fasse tomber C'est vraiment le plus haut risque De ce boss Donc il faudra rester loin de lui Il fait un cap à ses attaques Et Il ne passe trop s'approcher du vide Ce sera bien avec mon lance de foot Parce que avec mon lance de foot Je peux prendre vraiment De la distance avec le boss Avec mes orbes de feu Je ne ferai pas trop de dégâts Mais avec mes deux grosses boules de feu Mes grandes boules de feu J'aurais vraiment dû faire très mal aussi Bon bah il meurt d'un coup Alors je vais vous montrer Où on peut l'invoquer Bon c'est pas compliqué Vous continuez tout là-bas au fond Vous voyez on a beau décor Sur Le château Et là Il y a une marque dans le coin ici Où l'invoquer Il arrive Pour vous aider Alors là Sur l'attaque il avance Combine du terrain Prêt Vous voyez Les dégâts Qu'on lui fait subir Sont gigantesques Vous voyez Il peut pas vraiment faire grand chose Contre ça Il peut nous toucher quand même Donc ferez attention Laissez pas vous choper Parce qu'il vous morce dans le vide Sinon Alors là j'ai fait la mauvaise chose J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire Voilà Passer sous lui Et vous continuez derrière Et voilà Si Ah Il est pas mort Grosse erreur de ma part les amis On va reprendre des potions Et pour la classe On va le finir Grâce à mon autre épée Voilà Alors l'épée c'est vraiment un boss assez dur Mais vous voyez au bout de feu Six boules de feu il est foutu quoi Six grandes boules de feu Et bien croire je vais de la réserve derrière Il me reste avec six orbes Et dix ans de foudre Que j'aurais pu utiliser C'est vraiment pas mal aussi Alors cette zone est finie Donc à partir de là Il ne nous reste plus qu'à Qu'on continue à Norlando Et on aura fini cette vidéo 54 000 âmes c'est pas mal C'est deux niveaux quasiment Ou non je crois même C'est deux niveaux Et hop Petite magique On va nous emporter à Norlando Norlando c'est le grand murat C'est des gargouilles Qui vont nous emmener Enfin voilà C'est eux qui vont nous emmener Ces ennemis qu'on peut rencontrer Dans la zone de Norlando D'ailleurs moi il me fait un petit peu chier Celui-là mais bon C'est pas les pires de la zone Bon la zone peut paraître immense Mais pas si grande que ça Bon elle est quand même très grande Ne vous inquiétez pas Il y a l'église Il y a le château Il y a un peu à droite de l'église Donc voilà Il y a aussi le jardin du Juc Qui est en haut là-bas Vous voyez C'est tout au long de la montagne On n'ira vraiment pas maintenant Parce que Bon bah c'est pas notre niveau C'est pour récolter C'est pour vaincre site l'écorché C'est pas pour le moment Ou sif plutôt Voilà Bon alors J'espère que cette vidéo vous aura plu Alors je vais m'arrêter ici Je continuerai Bah la prochaine vidéo J'arriverai par là Alors Bah moi je vous souhaite Enfin je vous souhaite d'avoir bien aimé cette vidéo Que vous aura peut-être révisé utile Si vous galérez un peu à scène Vous voyez C'est pas une zone très difficile Bon Je suis mort au départ Sur la séquence de plateforme Mais j'aurais pu faire mieux quand même Bon Bah voilà On est prêt pour cette zone Dans la prochaine vidéo Que je vais pas faire maintenant Allez A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz